Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire, je voudrais donner quelques aperçus de l'histoire des peuples qu'on appelle couramment Mossi, mais qui en réalité eux-mêmes se nomment Mossi et l'individu qui appartient à cet ensemble ethnique est appelé Mwaga et leur langue est appelée Mwuri. On les trouve surtout dans l'actuel Burkina Faso, mais durant l'époque coloniale, la période coloniale, ils ont eu à créer des villages dans la zone de Boisflé, etc. Près de sept villages dans la colonie de Côte d'Ivoire et je crois que quand le président Bédé est au pouvoir, je crois qu'il a naturalisé beaucoup de ses frères Mossi ou Mossi qui sont dans cette région-là du pays gourou. Donc je voudrais parler de Mossi, appelé couramment Mossi. Voyez-vous, ils appartiennent à l'ensemble qu'on appelle les gourous ou voltaïques comme les Senufo, les Jimini, etc. En réalité, comme tous les autres humains, les ancêtres sont partis de la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Homo. Ils ont séjourné aussi autour du lac Tchad. Mais ce qui fait la particularité des ancêtres de ces gourous, c'est que quand ils arrivent dans leur région actuelle de l'Afrique de l'Ouest, ils sont armés d'arcs et de flèches. C'est très important de savoir cela. Et quand ils arrivent à l'orée, je peux dire, de la vallée de la Volta Noire, armés d'arcs et de flèches, c'est eux qui vont obliger les ancêtres des Akan à descendre plus au sud. Dans le Manproussi, le Manproussi justement est un royaume de ce Mossi là, au nord du Ghana actuel. Mais il y a encore des reliques de familles Akan. Parce que les Manproussi, le symbole du pouvoir chez eux, c'est la peau d'animal, notamment souvent d'un prédateur, soit la peau des lions ou la peau des panthères, etc. Mais il y a quelques reliques de descendants Akan. Eux, le symbole du pouvoir, c'est le tabouret des Akan. Notamment dans le Manproussi, en fait, leur pays est appelé Manprougou. Mais eux-mêmes, ils sont appelés Manproussi. Mais les descendants d'Akan qui y sont restés, on les appelle la maison d'Akiré. Cette famille est appelée la maison d'Akiré. Et eux, leur symbole, le symbole de leur pouvoir, c'est le tabouret, tel que ça existe chez les Akan. Et c'est eux qui dirigent les fantassins. Alors que les autres, les Manproussi, eux, ce sont des cavaliers. Ils ont des chevaux. Alors, je place leur arrivée autour du 4e siècle dans la région. 4e siècle après Jésus-Christ. Bon, dans les ouvrages que j'ai eus à écrire, notamment les Akan, peuples et civilisations, j'ai fait différentes démonstrations. Mais vous savez que pour cette vidéo, c'est difficile de le faire. Notamment, il y a eu quelques fouilles archéologiques à Bono Manso. Bono qui a été le premier royaume Akan. On sait que cette cité de Manso, dans le Bono, a commencé à être érigée autour du 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, le grand ancêtre de ces Manproussi et de ces Moussi est appelé Na-Bewa. En fait, son nom, c'est Beewa. Mais Na ou Naïri est un titre pour désigner l'ancêtre ou le roi. Chez les Moussi du Burkina, eux, ils disent Na-Aba. Mais chez les Manproussi, les Dagomba et les Nanoumba, parce que ce sont des Manproussi qui sont allés former les Dagomba et ensuite les Nanoumba. Eux, ils disent Naïri. Mais comme je l'explique, ils ont eu des liens très anciens avec les ancêtres des Akan. Et les ancêtres des Akan ont été vaincus. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de descendre beaucoup plus au sud. L'histérographie ghanéenne a pensé qu'il s'agissait de Touareg ou de personnes à hautain clair. Non, ce n'était pas ça. C'était simplement les peuples gourds, notamment les ancêtres de Manproussi, qui étaient armés d'arc et de flèche, alors que les Akan n'avaient que le sabre. C'est pour ça que ces populations gourds, les Akan les appellent Dagbons, Da, Outa, c'est l'arc et la flèche, qui est une arme bien plus efficace que le sabre que les Akan avait. Et donc, c'est l'ancêtre Gbewa qui est le grand ancêtre de ce peuple Moussi. Et donc, autour, disons, du 16e, 17e siècle, il y a un mouvement de ce peuple Moussi. C'est ainsi qu'on verra certains venir, même dans la région de Buna. C'est comme ça. Bonkani, son père était Dagbomba Moussi, ou Moussi Dagbomba. C'est parce qu'ils avaient fait ce mouvement vers ces régions-là. Et puis, certains maintenant vont aller vers le nord. Vous voyez, certains vont aller vers le nord. Donc, plus au nord, vers la volta blanche. C'est ainsi que, il y a une fille de Nagbewa. Vous voyez, Na, Naba, Naïri, qui désigne le roi, le chef, chez eux. Chez les Akan, ça devient Nama. Vous voyez, c'est très proche. Bon, ça, c'est un petit indice juste. Voilà. Alors, cette princesse-là, qui va finalement aller et être à l'origine du royaume de Ouagadougou. Mais c'était la fille de Nagbewa. C'était la fille de Nagbewa. On parle de Nédéga, d'Yenenga, etc. Et elle va rencontrer un chasseur Bissa. On dit un Mandé, mais c'est un Bissa. Parce que les Bissas sont des langues Mandées. Ils sont des langues Mandées. Enfin, ils parlent des langues qui sont de l'ensemble linguistique Mandé. Mais en fait, c'est un Bissa. C'est pour ça que certains sont étonnés de voir que le Bissa, la langue des Bissas, et puis la langue que parlent des gourous de Côte d'Ivoire est très proche. Mais parce que leurs lointés ancêtres sont les mêmes. Ce sont des peuples Mandés, tout comme les Malinqués, les Bambaras, et les gourous et autres. Les ancêtres lointés sont les mêmes. C'est pour ça que, au plan linguistique, leurs langues font partie de la même famille linguistique. Vous voyez ? Mais quelquefois, les linguistes arrivent à établir à quel moment ces langues se sont séparées. Ça peut être 2 000 ans, 3 000 ans, 4 000 ans, 5 000 ans. Et à partir du moment où on voit comment est-ce que des branches d'une même langue se détachent. Voilà. C'est cela. Et donc, elle rencontre ce chasseur-là, un Bissa, un individu de langue Mandé, qu'on appelle Rialé. Et c'est ainsi que, bon, on va voir cette princesse-là créer le royaume de Wohadougou. Alors, il faut dire qu'en général, les peuples que ces Mossé trouvent et auxquels ils s'imposent politiquement et militairement. Ah oui, c'est ce qu'ils ont fait, ces Mossé-là. S'imposent politiquement et militairement. Ces peuples auxquels ils se sont imposés, on leur a donné le nom générique de Nyossé. Nyossé. Mais en fait, ces peuples étaient variés. Par exemple, au sein des Mossé du Burkina, par exemple, la famille Savadogo fait partie justement des familles de Nyossé. Et quand ces Mossé-là arrivent et qu'ils dominent, ils exercent le pouvoir politique et surtout militaire. Mais le pouvoir religieux, notamment ceux qui sont chefs d'État, ce sont en général les Nyossé. Ce sont en général les Nyossé. Alors, si les Mampursi, les Dagombas et les Nanombas, eux, le symbole du pouvoir, c'est la peau d'animal, notamment de prédateurs, panthères, lions, etc. Mais les Mossé qui vont aller, disons, dans le Burkina actuel, eux, en plus, surtout, c'est le fétiche des ancêtres, c'est-à-dire les objets des ancêtres qui forment une sorte de fétiche. C'est ça qui est le symbole du pouvoir. C'est ça qui est le symbole du pouvoir. Alors, nous allons citer quelques royaumes Mossé, le royaume de Ouadougou, le royaume Yatinga, Zandouma, plusieurs chefferies comme la chefferie Boulsa, Tétinga, Bouzouma, et puis le Rawatenga, et puis la chefferie de Gouti qui a été créée par Wemtanango, le Yadéga, Yadéga, justement, qui est un prince qui va quitter Ouadougou pour aller créer le royaume de Yatinga. Et c'est ce que Yadéga va faire. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe avec ces peuples Mossé ? Quand un fondateur du royaume installe sa chefferie, on estime que, d'abord, par la primogénitude, c'est son premier fils qui, dans les faits, doit lui succéder. Mais souvent, ça ne se passe pas ainsi. Il y a des enjeux de pouvoir dans les coulisses. Et quelquefois, les frères se font la guerre. Et puisque souvent, ils ne sont même pas de même, mais ils se font la guerre. Et souvent, ceux qui n'ont pas pu accéder, disons, aux fétiches des ancêtres pour être rois, donc pour être Nahaba, ou Nahiri, en colère, ils s'en vont avec des guerriers, et puis ils s'en vont créer d'autres royaumes. C'est comme ça que le royaume du Yatinga a été créé par Yadéga, qui n'a pas été content, en fait, qui n'était pas content de n'avoir pas été fait un Nahaba de Ouagadougou. Alors, un peu ce qu'on peut retenir, c'est... Alors, il y a une autre chefferie, notamment la chefferie Zungrana. Et puis, il y a certains Mossé qui vont aller dans la zone du Fada Gourmand, dans la zone du Gourmand, notamment avec Yandabri, qui lui aussi, justement, va s'imposer à des populations autochtones, notamment les Kurumba, etc., et il va créer justement le royaume du Fada Gourmand. Donc, vous voyez que ces Mossé sont vraiment des fondateurs du royaume et des chefferies. Fondateurs du royaume et des chefferies. Et donc, quand ils s'imposent, ils laissent, disons, je peux dire, le pouvoir spirituel, notamment lié au culte de la terre et des esprits de la terre aux populations qu'ils trouvent, auxquelles on donne, comme je l'ai dit, le nom générique de Nyoncé. Voilà. Et donc, vous voyez que les ancêtres des Gour ou de Mossé, ce sont ceux-là qui ont obligé les Akkans à descendre plus au sud. D'ailleurs, les Akkans les appellent Dagbon. C'est le nom que les Akkans leur donne, Dagbon. C'est-à-dire les guerriers armés d'Arc de Fèche. Alors que les Akkans s'appellent eux-mêmes, ils s'appellent les ancêtres ou les ancêtres s'appelaient Kwakmon, c'est-à-dire les guerriers armés, disons, de sabre. Armés de sabre. Donc, vous voyez, cher Mossé, cher Gour vos ancêtres et puis les ancêtres des Akkans se sont rencontrés il y a très longtemps, pratiquement depuis le quatrième siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir certaines choses et quelquefois il y a eu des liens. Il y a eu des liens. Vous pouvez regarder ma vidéo sur les Tchokosi, notamment les anneaux du Tchokosi de Sosani et Mango. Mais c'est un prince Mampoussi qui étant venu dans la région de Buna et ayant appris la bravoure des anneaux va les amener justement à se rannent finalement dans le Tchokosi. Vous pouvez regarder cette vidéo là aussi. Donc pour dire que vraiment nos ancêtres ont eu des liens aussi. Voilà. Il faut savoir ces choses-là. Je suis le professeur Aloukwame René. Procès titulé d'histoire à l'université Félix Fouette-Boigny. Une université qui se trouve en Côte d'Ivoire dans la ville d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Je voudrais remercier tous les auditeurs qui m'encouragent. Voilà. Il y a un frère qui m'a écrit qui est de l'Allemagne et il dit il suit mes vidéos. Je lui dis merci. Mon métier c'est l'histoire et je suis historien. Et je me suis rendu compte que j'ai écrit beaucoup de livres près de 8 ouvrages mais bon les gens n'aiment pas lire. Aujourd'hui c'est ce que je dis j'appelle cela la civilisation de l'image. Les gens aiment l'image. La télévision avec ses appareils là sur internet tout ça ça renvoie à l'image. Moi j'appelle ce moment là le moment de la civilisation de l'image. Et c'est ce qui m'a amené donc à faire des vidéos. Evidemment ce n'est pas toujours heureux. Je me rends compte qu'il y a un certain comment on l'appelle j'ai fini par retenir son nom. Un certain Franck Fayet qui m'a proprement insulté parce que j'ai dit que dans l'espace court de Côte d'Ivoire les négris ou les pigmés humains comme on en trouve en Afrique centrale ont laissé vraiment des traces évidentes de leur culture telle que le filet de chasse ou la hôte qui est ce panier qu'on met dans le dos et qui est même le symbole de la ville de Divo. D'ailleurs voilà donc c'est ces choses-là et quelquefois bon quand on parle de l'histoire les gens quelquefois pour des enjeux actuels ne sont pas contents. Mais l'historien lui n'a pas à se soumettre à ça. L'historien lui se soumet à la vérité historique. Voilà. Je voudrais remercier un frère aussi qui m'a amené à faire une vidéo spécifiquement sur les sur les Baoulé Je lui avais dit j'espère que vous serez solide parce qu'au départ quand les ancêtres se sont rencontrés ça n'a pas été d'abord comment on appelle ça une rencontre je peux dire heureuse parce que c'est Baoulé qui était venu à Naman Yaoré dans un premier temps pour chasser des populations qui étaient autochtones de la zone qu'ils ont appelé Kangabounou c'est-à-dire les esclaves de la forêt mais finalement tout s'est bien passé ça a fini par donner un brassage voilà qui a donné ce qu'on peut appeler aujourd'hui les peu Baoulé les gens peuvent regarder aussi cette vidéo que j'ai fait récemment donc l'histoire quelquefois révèle des points des actes posés par nos ancêtres ce que nos ancêtres ont vécu qui ne sont pas toujours heureux mais ce qui compte c'est la vérité historique ce qui compte c'est la vérité historique les européens ils sont venus ils nous ont dominé ils ont dominé nos ancêtres parce qu'ils avaient les armes les plus puissantes du moment c'est pas parce qu'ils étaient plus intelligents que nos ancêtres ou bien supérieurs à nos ancêtres non c'est parce qu'ils avaient les armes les plus puissantes du moment tout comme aujourd'hui les américains les russes les chinois ont les armes les plus puissantes du moment et ils dominent le monde c'est comme ça c'est comme ça je vous explique je vous explique dans cette vidéo sur les mossés que quand les ancêtres de ces mossés notamment de ces gours sont arrivés et ils avaient l'arc et la flèche qui était une arme bien plus efficace que le sable que les ancêtres des Akan avaient donc ils se sont imposés aux ancêtres des Akan qui ont dû descendre plus au sud donc vous voyez donc c'est cela l'histoire mais les hommes se rencontrent ce n'est pas toujours une rencontre heureuse mais finalement quelquefois ça se termine quand même assez bien et quelquefois ça produit même des brassages voilà grâce justement aux femmes surtout quand elles sont belles et que les gens justement les épouses ça finit par c'est très important donc je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée je vous remercie je vous remercie je vous remercie